Alors, le module 3 de la présentation portera sur l'entretien des vêtements de protection individuelle. Alors, c'est dans ce module où on va parler de l'entretien, c'est-à-dire les types de nettoyage, les inspections, le retrait des habits de combat, ainsi que tout ce qui est possible de faire au niveau des réparations. Il y a beaucoup de nouveautés, par contre, c'est des éléments que vous êtes en mesure de mettre en place. Première des choses dans l'intérieur du guide dont on fait mention, c'est le nettoyage de routine. C'est le nettoyage qui doit se faire le plus rapidement possible sur les lieux mêmes de l'intervention, sans que votre habit de combat devienne hors-service. Donc, c'est un nettoyage grossier où on retire la majeure partie des particules, dont la suie qui aurait pu coller sur votre habit de combat, et qui ne part pas nécessairement par une désorption juste avec de l'air, mais au niveau d'une mécanique. Donc, on va utiliser à cet effet-là une brosse à soie douce avec un petit peu d'eau pour venir brosser le pompier pour éliminer le plus possible les traces de contaminants sur son habit de combat. Une fois cette intervention faite-là, on retourne en caserne. On peut être affecté à un autre secteur au niveau de l'incendie. Une fois l'intervention terminée, au retour à la caserne, il n'est pas défendu de nettoyer une seconde fois un endroit qui serait contaminé. Exemple, recherche primaire secteur 1, j'ai les genoux avec la suie, je reviens après mon nettoyage de routine qui a été exécuté à même la sortie du secteur 1. Je pourrais prendre un vaporisateur, venir utiliser le nettoyant prévu à cet effet-là, et venir brosser une seconde fois avec une brosse à soie douce pour enlever les particules les plus solides qui pourraient demeurer et s'incruster dans mon habit de combat. Ceci étant dit, une fois ce nettoyage-là réalisé, je demeure en service, je remets mes pantalons après mes bottes comme on fait habituellement, puis on est prêt à repartir pour une autre intervention. Par contre, après plusieurs nettoyages avancés, nettoyages de routine, parce que ce n'est pas déterminer le nombre et qu'est-ce qui fait que, pour toi, exemple, de faire un nettoyage avancé est nécessaire, alors que pour quelqu'un d'autre, il y a une relativité. Donc, ça va être à vous de déterminer quand un habit doit passer par le nettoyage avancé, qu'on appelle aussi à la machine. Une fois le nettoyage à la machine réalisé, on mentionne une fois par année, ou lorsque votre nettoyage de routine n'est pas satisfaisant. Ça va appartenir à l'employeur d'établir la procédure de travail. À cet effet, dans le guide, il y a une méthode de travail prévue pour le nettoyage à la machine. On parle du pH du savon, des vitesses de rotation au niveau des laveuses. Donc, ça vous permet d'avoir une belle, belle vision de ce que c'est le nettoyage avancé. Ce n'est pas parce qu'on a une odeur résiduelle de fumée sur notre habit de combat que nécessairement, on doit venir mettre l'habit dans la laveuse. Donc, il faut comprendre que vous êtes hors service à partir du moment où on utilise le nettoyage avancé. Est-ce que ça nécessite d'avoir deux habits de combat pour l'ensemble des pompiers à travers le Québec? La réponse? Non. On peut avoir quelques habits de réserve. Il vous appartient à vous de gérer combien d'habits vous avez besoin selon votre réalité du service. Mais il est à noter qu'une fois que le nettoyage avancé est réalisé, vous êtes hors service aussi longtemps que l'habit n'a pas séché. Donc, la grande particularité, le nettoyage de routine qu'on n'effectuait pas avant, vient faire quoi? Il vient favoriser la désorption. Il vient éliminer les contaminants qui pourraient demeurer sur vos habits de combat. Si vous êtes non satisfait du nettoyage de routine, il y a la possibilité de faire un nettoyage avancé à la machine. Mais celui-ci doit être réalisé minimalement une fois par année. Le troisième type de nettoyage est le nettoyage spécialisé. On a des interventions en présence de matières dangereuses, exemple, MDO. Je suis en recherche d'identification de la matière. J'entends le contraire qu'avec celle-ci. Donc, à ma sortie, je me présente au PC. J'ai été contaminé. J'ai touché. On garde le même principe. On met ça dans un sac imperméable hermétique. On envoie ça dans un nettoyage spécialisé. C'est le troisième type de nettoyage qu'on retrouve au niveau du guide. Donc, trois nettoyages prévus, routine, à la machine et spécialisé. Je vous répète, le nettoyage de routine est celui qu'on doit mettre en branle le plus rapidement pour éviter les contaminations croisées et retirer le plus rapidement possible les particules solides sur la vie de combat. On a parlé d'entrée de jeu au module 1. L'inspection de routine, ce n'est pas quelque chose de commun. Donc, c'est important pour vous de sensibiliser les pompiers sur l'inspection de routine. À la fin du guide en annexe, il y a un tableau sur qu'est-ce qu'on doit inspecter pour chacun des habits. Chacun des vêtements plutôt. La cagoule, le casse, les gants, les bottes, ainsi que le bunker au complet. On devrait faire l'inspection de routine une fois qu'on reçoit un équipement neuf. Donc, l'inspection de routine vous appartient à vous en tant que pompier. Ce n'est pas la responsabilité de qui que ce soit. C'est le vôtre. C'est vous qui travaillez avec l'équipement. On parle au moins une fois par mois. Donc, ce sont des critères. Si une fois par mois ne peut pas être réalisé, c'est après chaque utilisation. J'ai une pratique, j'ai un entraînement en caserne. Je vais faire mon nettoyage de routine par la suite. Un coup que mon nettoyage a été fait. Je vais faire mon inspection de routine avant de remettre mon habit en état de service. Et finalement, on a parlé tantôt du nettoyage avancé. Lorsque ton habit de combat est mis hors service parce qu'il sort du lavage, bien, on utilise un habit de réserve, bien, quand vous allez avoir un habit de réserve, il vous appartient à vous d'en faire l'inspection avant même d'enfiler l'habit de combat pour aller intervenir. Il y a une chose qui est essentielle. C'est l'inspection avancée de chacun des habits de combat que vous avez au sein du service. Ça inclut ceux qui sont en service et les habits de réserve. On doit au moins une fois par année faire inspecter l'habit de combat par une personne compétente et qualifiée. Donc, on parle de l'inspection des barrières anti-humidité, des barrières thermiques. Donc, couche extérieure, couche intérieure de l'habit de combat. Et trois ans après la date de fabrication, pas la date dont vous avez pris possession de l'habit, mais vraiment la date d'identification derrière au collet de votre habit de combat, s'ajoute une évaluation des barrières hydrostatiques. Donc, une évaluation hydrostatique plutôt des barrières anti-humidité, trois ans après la date de fabrication et par la suite à tous les ans. Donc, c'est récurrent. Annuellement, l'inspection des barrières anti-humidité, des barrières thermiques est trois ans après la date de fabrication. On parle d'une évaluation hydrostatique qui doit être menée et par la suite à tous les années jusqu'à la fin de la vie utile de votre habit de combat. Donc, cette inspection-là, ce n'est pas quelque chose qui est très répandu, très populaire. Donc, il faut mettre ça en branle. Je vous répète qu'il y a des frais récurrents. Donc, c'est important pour vous de vous assurer que vos habits de combat sont conformes aux exigences du manufacturier. Ce qui m'amène à vous parler de ceci, on va parler des réparations. Dans le guide, on énumère les réparations de base, ce qui vous est permis de faire par une personne qualifiée, obtenant les certifications nécessaires par les manufacturiers, pour réaliser quelques réparations sur vos habits de combat à même la caserne. Par contre, tout ce qui n'est pas énuméré dans le guide, demande de retourner au manufacturier votre habit de combat pour que celui-ci puisse nécessairement en faire la réparation. Et finalement, le fameux retrait des habits de combat, discussion qu'on a depuis de belles lurettes, depuis plusieurs années. L'habit de combat appartient nécessairement à l'employeur, c'est-à-dire qu'il appartient au service de sécurité incendie, de mettre en place des programmes de vérification. Quand on parle de programme de vérification, on parle d'inspection avancée sur chacun des habits, donc la certification annuelle, l'évaluation hydrostatique des couches d'abord et anti-humidité, pour s'assurer que vos habits de combat respectent les specs prévus par le manufacturier et qu'il rend compte les exigences nécessaires à son utilisation. Donc, la date de 10 ans est une date qu'on connaît. Par contre, le fameux 10 ans, c'est à partir du moment où on fait tout ce qui est en amont avant d'arriver aux 10 ans. Donc, l'inspection annuelle doit être faite, ce qu'on appelle l'inspection avancée, ainsi que régulièrement les petites réparations pour en arriver à peut-être atteindre un fameux 10 ans avec les habits de combat. Si on ne fait pas les inspections avancées, la date de 10 ans n'est vraiment pas bonne. Pourquoi? Parce qu'il peut y avoir énormément de choses à réparer sur votre habit de combat, ne serait-ce que les couches internes, donc barrière anti-humidité. C'est nécessaire pour vous, vous assurer que les habits de combat respectent les standards. Et c'est la loi en santé et sécurité, article 51.7, qui vous l'oblige.